Les auditeurs de Strasbourg qui nous avaient quittés ont retrouvé le chemin de France Culture et ensemble nous allons maintenant faire une plongée dans l'insolite. Carte blanche Le prince d'Aquitaine à la Jeep Morte, la carte blanche de Michel Vachat. Catherine Sauvage se ramène, Claude Nicot, Metzinger et Michel Galabru, le proviseur. Une émission de l'initio réalisée par Georges Perrault. Sous-titrage Société Radio-Canada La ville, les fuselages, la ville plumeuse, les gouttes tièdes dans les branches. Les pivoises, la ville qui n'encombre plus. Indifférence de murs, stratégie sans mystère, plaisir d'écraser une petite boîte sous ses pieds comme une rançon terrible. Les femmes appuyées au jardin de mer, au balafre, elles s'attardent, oublient. La nuit aspirent les routes, les plantes de verre au fond de l'eau. Dans une maison ouverte, une mouette se fourvoie, de glace en glace, elles se répercutent. Le lilas parfume les affiches, illisibles, comme 18 heures. Un mois d'août, les gens, les rues, vides, avec les gens qui marchent, vides. Avec les cinémas, avec le sourire de Jonas, entre les blocs, la mer, des plaques de cendres, escaliers interminables où descendent des filles interminables, des filles vertes, belles avec leurs seins verts, les nuages sous les voitures. Ça ne fait pas de doute, ça ne fait pas de doute, c'est certainement un grand proviseur, un très grand proviseur, un proviseur qui a de l'envergure. Mais, Oui, Tu filmes toujours ? Je filmes. Qu'est-ce que tu filmes ? Des choses. Ah, je croyais que tu filmais n'importe quoi. Je gâche ma pellicule, mais tout n'est qu'une question de point de vue. Tu as un point de vue ? Non, je suis moi-même un point de vue. Tu ne crains pas que ce soit un peu subjectif ? Tout ce que je vois est strictement objectif. Ce que je ne vois pas, l'est aussi d'ailleurs. Mais, qu'est-ce que tu filmes ? Où ? Enfin, à une fenêtre, juste en face d'une. Qu'est-ce qu'il peut fabriquer ? Il filme. C'est dégoûtant. Je ne m'intéresse même plus à lui, je ne le filme même plus. Pas mal. Pas mal. Qu'est-ce que c'est ? Un type. Où ça ? En face. L'abruti de tout à l'heure ? Non, un autre. Juste à la fenêtre en dessous. Il est vraiment terrible. Qu'est-ce que tu fais ? Il regarde. Qu'est-ce qu'il regarde, cette espèce de nez brosé ? Le toit en taux l'ondulé qui est sous sa fenêtre. C'est quoi des garages ? Oui, celui où ils envoient tous leurs mégots. Mais il n'en a pas refusé sur ces garages. On pense aux pauvres clochards. Nous entrons dans une nouvelle ère économique sous le signe du gaspillage. Mais vous filtre, c'est une vraie catastrophe. Le tabac est grillé jusqu'aux trognons. Il faut se mettre à leur place. Heureusement que les jeunes se sont mis à fumer. Heureusement qu'on trouve encore des snobs qui préfèrent les sans-filtres. Je fume toujours des sans-filtres. Et quand je rencontre un clochard, je lui donne une cigarette entière. Tout le monde n'est pas comme toi. Mais ce type, qu'est-ce qu'il est encore en train d'inventer ? Il contemple les clopes. C'est un clodo parvenu. En fait, ça y'a une dépouilleuse. Il a un verre dans la main droite. Tu es sûre ? Un verre avec un liquide dedans. Un liquide rougeâtre. Je suis sûre qu'il va s'empoisonner. Il a jeté le contenu du verre sur le toit du garage. Ça devait être de l'eau, de l'eau colorée. C'est-à-dire ? Il est très malin. On voit l'eau couler entre deux ondulations de tôle, entre les mégots et les allumettes. Il tient un autre verre d'eau. Il jette l'eau. Il s'en va. Il revient avec un autre verre. Il le vide encore sur les tôles. Il cherche à faire descendre les clopes. C'est bien ce que j'imaginais. Il est parti. Il est revenu. Il disparaît. Il est là. Il court un verre d'eau à la main. Il lance l'eau. Il repart. Reviens. Jette l'eau. Il s'en va. Il se ramène. Envoie la flotte. Il s'arrache de la fenêtre. Il se précipite. Flaque. 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 Tu crois que ça peut servir des allumettes qui ont déjà flambé ? Possible. Ces mecs-là, ça récupère tout. Si tu le voyais, si tu le voyais... C'est bien ce que je disais. Il peut faire dégringoler les mégots en bas. Les mégots et les allumettes. On ne comprend pas ce qu'on peut faire avec des allumettes déjà flambées. Il cherche à donner de chance. Les allumettes lui donnent des difficultés. Cet homme a beaucoup de mal. Avec les allumettes, c'est plus dur qu'avec les mégots ? Les mégots, même s'ils résistent au début, il parvient finalement à les détremper, à les liquider progressivement. Le papier se décolle, libère le tabac. Après ça, le tabac est foutu. À mon avis, ce n'est pas un vrai clodo. Et c'est histoire d'allumettes déjà flambées. Parfois fixées à la tôle par une fine couche de poussière qui imprègne l'humilité nocturne et que l'inventure chaleur du jour vient coaguler... Mais qu'est-ce qu'il peut faire avec des allumettes coagulées ? Il les décoagule. À la longue, avec l'eau, elles se décollent, elles suivent la pente du toit et elles tombent dans le vide. Le plus souvent. Mais parfois, une allumette est posée en travers de deux ondulations. Si elle se trouve sous la fenêtre parfaite, quelques centimètres cubes d'eau suffisent à la déplacer, à la remettre dans le droit chemin, dans le sens, des ondulations parallèlement. Alors elle suit le creux d'une ondulation au fil de l'eau, comme une péniche dans un canin. Mais quand une allumette se trouve loin, tout au bord du toit... Bien fait, ajustez le guillard. Sinon, l'eau jetée depuis la fenêtre arrive épuisée en bas des tôles surchauffées. Le verre d'eau n'est plus qu'un dé à coudre. Le fleuve s'est réduit en un mince brisseau, en un minuscule filet d'eau qui, au lieu d'emporter l'allumette, cette allumette posée en travers de deux ondulations, passe sous l'allumette. Comme sous un pot. J'aurais un pot ! Il faut faire quelque chose. Aide-le, conseille-le. Il faut utiliser une arme de plus grande puissance. Je vous suggère de prendre une casserole. C'est moins maniaque et moins longue portée, mais ça fera davantage d'eau d'un seul coup. On ne te demande rien, le char! Il a fermé sa fenêtre. Les gens sont très susceptibles. Au fond, on avait qu'elle laissé croupir. On voit bien qu'il essaye de nous compromettre. Il a entrebâillé sa fenêtre. Il fait comme s'il n'existait pas. Il ouvre grand la fenêtre, avec une casserole à la main. Il la verse sur le toit. Il repart. Il revient avec sa casserole de clodot. Splash! Il la verse sur les boules. Il bondit en arrière comme un cheval. Il disparaît, réapparaît, on dirait un tourbillon. Il se lance furieusement dans la vente. Quand la casserole prend, dit comme une catapulte. Et il se fout tout sur lui. Vous me ferrez ça! Qu'est-ce qu'il lui prend? Erreur technique. Le voilà qui revient. Avec une autre casserole haut, une beaucoup plus grande. Il la porte dans ses bras. Il jette tout sur les tôles. Il s'en va à toute vitesse. Il est déjà revenu. Il laisse tomber toute l'eau. Il repart et revient en même temps. Jamais j'ai vu ça. Tous les mégots sont vés. Il n'y a plus un sol sur le toit. Grâce à nous. Il y a encore des allumettes, plusieurs. Elles sont en pied juste à l'extrémité du toit. Il ne leur manque que deux ou trois centimètres pour tomber. L'eau passe en dessous, ils n'arrivent pas à les avoir. Tant mieux. Oh! Oh, j'arrive avec une bassine. Toute une bassine d'eau. Qu'ils jettent sur des petits allumettes. Le lâche, le sale lâche. Heureusement que tu as réussi à filmer une lâche séparée. Il faut toujours avoir des documents. Des documents qui dénoncent sur tous les perpots. Oh, je vais les mettre sous clé dans le tiroir que tu sais. Il faudrait avoir un double pour le mettre dans un coffre à la banque. Qu'est-ce qu'il fait? On n'entend plus rien. Il a baissé le store. Maintenant, il est en bas. Il marche dans la rue, devant les garages. Il ramasse des mégots. Il cherche des allumettes. Il ouvre un garage. Il sort une voiture. C'est la fienne. Il roule sur les mégots. Sur les allumettes. Avec un petit fait grand. Tu vois la mer? La mer, quelques nuages. Les vagues, toutes les vagues. Aucune vague ne ressemble à une autre. On est bien dans toutes ces vagues. Tu ne vois pas notre Jonas? Le cher petit est dans les vagues. Il nage. Il nage bien. Très bien. C'est un plaisir de le voir nager. On a l'impression de nager un peu soi-même. Tu n'as jamais fait nager. C'est pourquoi j'aime la nage. J'aime voir nager. Je crois que Jonas se plaît ici. Au bord de la mer, dans toutes ces vagues. Il glisse. Il enfonce ses bras, ses jambes. L'eau est bleue et grise. Il est dans son élément. Il se le laisse porter. Il se le laisse. Ça fait pénètre dans une vague. Les vagues le pertes. La transparence. Il nage doucement. Tout doucement. Ses bras caressent la mer. Tu ne bouges plus? Il fait la planche. Je dirais qu'il est fatigué. Tu ne crois pas qu'il est un peu loin du bord? Non, d'ailleurs il n'est pas seul. Pas où sont les autres? Moi je ne vois que lui. Il n'est pas habitué à nager ici. Il s'est toujours baigné en rivière. L'eau de mer porte davantage, elle est salée. Mais regarde toutes ces vagues. Elles sont toutes petites. Quand elles sont comme ça, tu sais que la mer va devenir mauvaise. Dans le film, ça fera un effet terrible. Regarde, Messe. On dirait qu'il cherche à revenir. Il est marrant. On dirait qu'il veut se mettre debout dans la mer. Mais! On dirait un petit dauphin. Il n'arrive plus. Il nage sous l'eau. Moi je n'ai jamais pu faire ça. L'eau me rentre dans le nez, les oreilles. Et comment est-ce qu'on peut s'y fondre pour voir sous l'eau? Il se noie. À moins d'avoir des lunettes sous marines. Il coule. Il est en train de couler. Un petit acrobat. La natation, voilà un sport complet, un sport sonne. Il a disparu dans les vagues. Il est plus à l'aise dans la mer que sur la terre ferme. Le type de tout à l'heure est revenu. La mer le renverse. Elle roule sur lui. Elle l'enveloppe. Elle soulève. Elle l'enfance. Il a branché un jet. Tu te rends compte un jet d'eau. Il a puissance et la précision. Il ouvre à Robinette. L'eau jaillit. Jonas! Je fais un effort, Jonas. Tu m'entends? Tu m'entends, mon frère? Encore un jet. Avec une main, avec un bras, avec un pied. La mer arrive sur lui. Elle le prend par les épaules. Elle augmente. Il a mis toute la gomme. Il vitraille les taux. Est-ce que la mer est haute? 3 mètres, 4 mètres, 10 mètres, 20 mètres de haut. Jonas! Jonas! La mer, regarde toute cette eau. Il braque le jet sur nous. Ferme la flètre. Il faut tout fermer. Tout va être noyé. Noyé, noyé dans les vagues. Toutes petites vagues. Toutes petites vagues. Toutes petites vagues. La mer est calme. La mer, les plantes, la friche blanche des murs, la ville, douce et bestiale. Des femmes silencieuses, un poisson comme une incursion dans la neige, un slip noir, le soleil. Les arbres sèchent à travers les cinémas. 2800. Le temps est rare dans les vitres. Le vent bifurque. Terrasse chaude. La mort est un feuillage d'eau potable. Photo. Il y a un homme qui essaie. Il essaie de mourir et il n'y arrive pas. Silence impossible. Vieux égouts la ville reprise par le sourire des chiens. Les façades. La circulation ou la lumière. Entreprise difficile. Le vent coule entre les tiges sèches. Antenne à nacrer, pylône de fourrure. La vieille grimace se parachute dans les parois de verre. Des poissons s'absentent dans les yeux des femmes, assises sur des coquilles. La ville transpire. L'eau dans les façades. Quelques ponts. Le goût des vitres sur la langue. La peau. Les gravats. Les drogstores. Les pare-brises. Une goutte de silence enlace les portes. La mer gâche un ascenseur. L'été roule en marge. Les poteaux. Les lignes. Une femme près des ortoires. Les eucalyptus sous la pluie. Avec leur balafre orange. Qui en parlera? D'après ce que tu m'en as dit, ça a l'air d'un grand proviseur. Il va droit à l'essentiel. Je suis sûr que tu filmes. Je filme mon pied. Je pourrais avoir un pied de gavel. Ou un pied de proviseur. Je voudrais bien voir ses pieds. Au proviseur, il met des chaussures montantes. Un homme qui a un strait. Tu vois, moi qui n'ai aucun talent, aucune aptitude pouvant me procurer un sentiment de valité durable. J'éprouve quand même une sorte de contentement. Avoir mes pieds. Montre-moi ses pieds. Pose-les par terre. Quand tu lèves la jambe, tu regriches des orteils et on ne peut pas juger. Oui, comme ça. Ils sont pas mal. J'ai quelque chose dans le pied, hein? C'est vrai. Tu as le pied noble. Mets-toi voir debout. Marche voir. Dommage que tu aies la démarche un peu chaloupée. Ah, ça fait des années que j'essaie de changer de démarche. Plus j'essaie d'en composer une, plus ça empire. L'autre jour, je traversais une rue, j'arrivais devant une vitrine. Dans la vitrine, j'ai vu un type avec une de ses dégaines. Oh, oh, oh. C'était moi. Tu ne sais pas le choc que ça m'a fait. C'est le jour où je suis rentré avec le sang qui coulait. Quand tu es tombé dans un escalier? Un escalier? Ah oui, dans un escalier. Je me demande comment on ferait les pieds de Jonas. Qu'est-ce qui prouve qu'il aura des pieds? Pas le temps de malheur. C'est pas un malheur, c'est une possibilité. Où est-il en ce moment? Je n'entends plus. Il est dehors. Je l'ai dans le videur. Je le tiens. Je n'aime pas qu'il s'éloigne sans m'avertir. On ne va pas l'attacher. Laisse-le faire ce qu'il veut. Il reviendra. À quoi servirait qu'il dise je vais ici ou là, puisque nécessairement il irait là et ici. C'est de son âge. Il est grand pour son âge. Il ne tient pas en place. Il court, il se dépend. C'est plus ça que de rester enfermé avec nous. Dehors, il bouge, il se nourrit. Il marche dans les nuages. Il court à travers les branches. Sans se faire mal. Il est habitué. Il se faufile. Il bondit de feuille en feuille, d'un tronc à un autre. Il est au milieu d'un arbre. Il grimpe à toute allure. Il est en haut, tout en haut. Un vrai fou. Il se balance, suspendu par un bras. Il vole, presque. Il m'effraie un peu. On dirait qu'il est prisonnier dans un filet. Qui a pu mettre un filet dans cet arbre ? Quelqu'un qui nous en voudrait. Qui chercherait à nous atteindre à travers Jonas. Il est toujours là-haut. Les jambes pendent dans le vide. Ils s'agrippent. On dirait que le filet est crevé. Il tombe ! Il ne se passe rien. Que veux-tu qu'il se passe ? Tout est silencieux. On a un peu d'air sur les bras. C'est tout. Tout ça vous rend humble. Vous donne envie d'être humble. Humble. Comme si tu étais humble. Justement, c'est parce que je ne suis pas humble que je suis une sale crapule d'arriviste que je veux changer. Exagérons rien. Tu es un arriviste, toi, mais... Vous marcherez sur des cadavres pour... Pour rien. Une boîte d'allumettes. Tu ne me connais pas ? Si j'avais besoin d'un... D'une boîte d'allumettes, un exemple. Que j'aille quelque part dans un endroit où on vend des allumettes et que... Et que... Mettons, par exemple, qu'on me refuse des allumettes, alors là... Alors là... On verrait. Je ne vois pas pourquoi on te refuserait des allumettes. Oui, l'exemple est peut-être mal choisi, mais il faut retenir le principe. J'abattrai n'importe qui. Il ne faudrait pas qu'on se mette en travers de ma route. Je dénoncerai, je trahirai, j'inventerai des histoires pour faire couler les autres, pour prendre leur place, des coups de pied dans la tête, tout ce que j'ai sous la main. Comment vas-tu faire pour te débarrasser de tous ces tarivismes ? Je vais être unifié par quelqu'un. Si tu continuais à être arriviste, comme tu as dit, je ne voudrais plus vivre avec toi. Je ne voudrais plus que tu vives avec moi. Remarque. Ton arrivisme. Je trouve que c'est un moyen... un moyen pour parvenir à une autre forme d'arrivisme. Un arrivisme supérieur, spirituel. Ça n'est plus de l'arrivisme. Exact. Regarde. La nuit. La nuit ou l'aube. Sur les étalages d'orange. Les remorques tordues. Épaules 5. Épaules 6. Épaules 7. Épaules 8. Épaules 19. La paille collée aux antennes. Les voitures. Les couleurs énormes. Les routes déblayées dans le vert. Avec les lunettes. La toile. La fraîcheur de la toile. Et la fraîcheur des perches. La mer. Petits yeux, petites bouches. La mémoire. Le long des plaques. Les autos. Comme des statistiques. Les poires. Attachées avec les papiers. La mer caresse l'écran. Quelques pieds. La porte. La langue descend. Dans la pluie chaude. 0,0001. Tardive. 0,0002. Les carpes. Exquise carpe. Comment. Comment manger. L'eau a soif. Dans les ascenseurs. Le papier. Des tonnes de papier. Expertise des emballages. Auto. Ombre des façades sur les antennes. Profil publicitaire. Des mouches. Les moites rieuses. Des coquilles. C'est deignant s'allumant. 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 Pieds légèrement écartés, poids du corps sur le pied gauche, genoux d'ici, corps légèrement penché en arrière. En rapprochant le talon droit du pied gauche, je penche, je penche le corps à l'avant. En écartant le pied droit et en portant le poids du corps dessus, je penche le corps en arrière et je fléchis. C'est important, c'est important. En rapprochant le talon gauche du pied droit, je penche, je penche le corps en arrière, ça va très bien. Et en écartant le pied gauche et en portant le poids du corps dessus, je penche... Oui, il en a un. Bonjour, monsieur le produiteur. Ah, monsieur Mitzinger, cher monsieur Mitzinger, mon cher mec, vous avez bien voulu venir, hein ? Asseyez-vous. J'ai trouvé le petit mot. Vous avez trouvé le petit mot, c'est très bien. C'est ma secrétaire qui l'a glissé dans votre boîte. Bon, vous voilà donc ici. Quelle est votre impression ? Excellente, monsieur le professeur. Mon prédécesseur convoquait-il ses professeurs ? Enfin, les nouveaux ? Ah non, il ne les convoquait pas, c'était eux qui venaient lui rendre une visite de compréhension. Et s'il ne venait pas ? Il venait toujours. Ah, et s'il venait toujours, il arrivait cependant qu'ils ne vincent pas quand même. Ils avaient une mauvaise note administrative. Je vois, la servilité, la terreur, la délation. Eh bien, cher ami, ces temps obscurs sont révolus. Permettez-moi seulement de vous poser une question. Que signifie être là, à bavarder fraternellement avec son proviseur ? Qu'est-ce que ça signifie ? Je vous en prie, ne répétez pas mes questions comme si vous étiez idiots. Les professeurs idiots, ça existe, croyez-moi. Ceci dit, sans haine personnelle. Oh, il ne faut jamais s'attaquer aux personnes, c'est odieux. Et pourtant, et pourtant, on n'a jamais vu les idées se combattre sans affrontement de personne. Mais je crois qu'il vous est pénible de me donner votre impression sur notre présente entrevue. Un début d'entrevue, il faut dire. Comme vous voulez. Essayez un peu. Vous allez voir que votre impression se dessine. Allez, allez, allez. Dites-moi un peu. J'ai l'impression... J'ai une drôle d'impression. J'ai comme l'impression... Ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit pour l'instant, merci. Non, je craignais que vous ne réagissiez mal. Maintenant, si vous le voulez bien, essayez de formuler votre impression d'une manière moins... moins abrupte. Essayez de conceptualiser un peu tout ça. J'ai compris. J'ai compris. J'ai testé votre valeur. Ne m'obligez pas à vous remercier une deuxième fois. Puisque vous êtes encore sous le coup de l'émotion, je vais vous aider. Ainsi, ainsi, vous auriez brisé cette glace, cet électrophone Vous auriez, que sais-je, renversé ce bureau Vous m'auriez abattu comme une bête venimeuse Avouez, avouez, c'est vrai Alors je pourrais vous enseigner l'humilité Elle n'appartient qu'aux orgueilleux Encore une question Sauriez-vous m'indiquer avec précision à quel objet vous vous en seriez pris d'abord ? Alors, Danny Graham, esprit rationnel, stratégique, bravo Mais l'envie ne vous serait-elle pas venue de me frapper avec un objet quelconque ? Un couteau à cran d'arrêt ou un vulgaire couteau de cuisine Que vous auriez en ce moment même avec vous dans votre serviette ? Mais qu'est-ce que vous cherchez ? Pas de batraque, pas de fusée cillée, de fourchette à escargot en acier Qu'on plante dans l'œil, hein ? D'état, médecine usère Vous n'avez pas peur Mais peur de quoi, monsieur le proviseur ? Peur, comme ça Comme ça, la peur Tenez C'est un Beretta, je l'ai acheté en Italie, je l'ai payé foutument cher Je l'ai eu auprès de... enfin, c'est une arme excellente Je vous la donne Non, attention, elle est chargée Mais... mais qu'est-ce que je vais en faire ? Vous allez vous défendre Je défendre contre qui ? Vous vouliez dire contre quoi ? Enfin, peu importe, ça pourrait être d'ailleurs contre moi Un jour Et pour l'instant, nous avons... Lutté contre un ennemi commun, vous le connaissez ? Oh oui C'est la fatigue Peut-être, peut-être la fatigue Nous sommes tous fatigués Dans des moments d'abattement, il m'est arrivé de croire que la fatigue était l'obstacle L'obstacle insurmontable Mais c'est une erreur La fatigue n'est qu'une conséquence du grand mal L'arivisme L'arivisme Monstrueux Anti-humain Mais nous, nous, médecine chère, nous allons combattre la bête Nous allons inventer une machine pour la combattre Une machine à laquelle on n'avait pas encore songé Nous allons inventer L'humilité Il faut que l'humilité soit Quel est lieu ? Médecine chère Je vous ai choisi J'accepte Vous êtes le contraire d'un agité, vous avez de l'étendre Je le sentais Je veux tuer l'ariviste qui est en moi Il faut le désirer très fort S'approcher un pas de loup Tiré à bout portant Et Si on vise mal Est-ce qu'on ne risque pas d'être un petit peu soi-même ? Pas du tout Même sur les bords ? Non, aucunement, aucunement, non, aucunement Je vous initierai C'est étrange, monsieur le proviseur Mais j'avais déjà songé à l'humilité Mais pas comme vous, aussi clairement En lui assignant une place centrale, axiale Vous donnez une forme à ce qu'il était en moi Tiens, balbutiement Ne passez pas sous silence votre vocation, mon ami Pas de fausse humilité Je voudrais à mon tour vous poser une petite question Vous en avez déjà initié beaucoup Beaucoup quoi ? Des professeurs, avant moi Confidentiellement, vous êtes le premier Non, j'espère que ça ne vous gêne pas Non, 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 ça ne vous gêne pas Pas du tout, au contraire Non, il me fallait un sujet d'élite Quelqu'un qui porte en lui une violence secrète Médecine Gère Médecine Gère Regardez-moi Je vous regarde Ça s'annonce fort bien Une dernière question Avez-vous confiance en votre femme ? En ma femme ? Oui Oui, oui, j'ai confiance en ma femme Dernière ultime question Avez-vous confiance en moi ? Certainement, monsieur le proviseur Je crois vous avoir déjà répondu Votre femme Votre femme Oui C'est bien cette brune de taille moyenne assez équilibrée De forme qui est vêtue d'un sweater en acrylique À fleur orange, sur fond beige Avec quelques rameaux extrêmement tenus Vert tendre Un sweater qu'elle enfonce dans une jupe marron Appli creux devant Légèrement fendue en arrière Elle porte des chaussures noires Un grosse boucle de métal blanc C'est mille ? Vous connaissez ma femme ? Non, non Mais je vous ai rencontré avant hier soir à 19h10 Donnant le bras à une jeune personne agréable Et j'ai pensé que c'était mille Non, je veux dire Non, 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 votre femme Mais, qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Non, c'est parce que je vais vous poser l'ultime Ultime question Avez-vous davantage confiance en elle Qu'en moi ? Il ne s'agit pas du même genre de confiance ? Non, 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 oh là là, oh là là, oh là là, il y a mal entendu J'ai voulu suggérer qu'une femme oppose quelquefois une résistance en face d'un grand projet Elle peut affaiblir, vous me comprenez ? Avec mille, ça n'est pas ça du tout, monsieur le proviseur Tant mieux, tant mieux Encore une dernière question N'y a-t-il pas entre vous et votre femme quelque chose, un lien, une idée, une image ? Il y a Jonas Ah, ah oui, il y a Jonas Il y a Jonas Maintenant Ah, mais rien ne s'y oppose, rien ne s'y oppose Alors, partons Eh bien, en voiture Venez, 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 venez à Mimic Ok, en voiture C'est loin Vous verrez, ce n'est pas très loin On va chez quelqu'un que vous connaissez Dans un club Un club pour initier Nous approchons C'est une école Une école d'agriculture Le travail de la terre De l'humus Humilis Humilita Humons le vent de la campagne Vous avez peut-être eu de gentil, homelais Euh, plait-il ? Je veux dire, vous avez une maison de campagne ? Non, j'ai une grande maison Toute la campagne J'ai, enfin, une immense campagne qui m'appartient Ah oui, mais pour rouler dans les cailloux, monsieur le proviseur Il n'a plus de route Pourquoi, pourquoi une route ? À quoi bon, à quoi bon des routes ? Mais on ne voit rien que des pierres C'est la garigue Ça y est, nous y sommes Eh bien, eh bien, descendez, descendez Ah oui, mais j'attendais que vous me le disiez, monsieur le proviseur Je vais être initié ici, n'est-ce pas le lieu qui convient ? On respire L'air Le soleil Les plantes qui ont réussi à pousser Dilatez-vous 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 Vous croyez donc mériter tout ça ? Hein ? Cette terre que vous respirez Ce soleil que vous respirez également Ces plantes qui ont réussi à pousser Qu'avez-vous fait de remarquable pour mériter tout ça ? Pour vous dilater comme ça ? Avant de vous faufiler partout entre les pierres Entre les branches Entre les chansons d'insectes À la manière d'un lézard cynique Il faut apprendre à vous contracter À vous réduire À devenir maigre D'une minuscule maigreur Tout aussi grand On se sent devenir bon Non, alibi Alibi La bonté est un alibi Attention Le soleil est un alibi Les plantes qui ont réussi à s'implanter sont des alibi Tout, 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 tout n'est qu'alibi Sauf la volonté inébranlable d'être humble L'humidité Est-ce que ça ne peut pas être aussi... Non, non, absolument pas Écoutez-moi, Bézinger Vous voyez ce terrain ? Le terrain sur lequel nous sommes en ce moment Oui ? C'est une mauvaise affaire J'ai acheté ce terrain sur de faux renseignements L'autoroute devait passer ici Dans mon terrain Eh ben... Elle passe ailleurs Oui, à 10 kilomètres À 10... à 10 kilomètres C'est un monde 10 kilomètres C'est un monde C'est des hectares de cailloux, ça Qui veut des cailloux ? Qui veut des cailloux ? Qui veut ? Mes bons cailloux, vous Je les ai eus pour une bouchée de pain Indemnité pour l'expropriation Plus un motel Plus deux snacks Plus deux stations-services Plus une trentaine de panneaux réclames Ben ça multipliait rapidement le prix d'achat par 31 C'est pas de fait ? Si, si, ah si Car cette erreur a subi une transmutation Elle est devenue ma chance Personne n'est assez humble pour vouloir des cailloux Mais moi, moi, j'aime ces cailloux Ces demi-arbres Ce soleil dur Moi aussi j'aime ce qui est dur Oui, et ben c'est parce qu'à l'intérieur vous êtes liquide J'ai en moi comme une rivière qu'il faut canaliser Tous les plans étaient établis Tous les calculs étaient calculés Ben j'ai agi avec une précipitation orgueilleuse Et ensuite j'ai compris J'ai compris qu'il s'agissait d'une épreuve J'ai gagné autre chose Ailleurs, dans un autre domaine Et j'ai découvert une vérité, Métinger Et cette vérité, je ne peux la garder pour moi seul Il faut que je l'enseigne C'est pourquoi je suis proviseur Bien que rien ne m'y préparât J'ai choisi cette voie in extremis J'avais des relations, des relations intellectuelles Qui m'ont conseillé Et je les en remercie Car depuis ma plus tendre enfance Je n'avais pas négligé ma culture J'ai ici dans un hangar Plusieurs jeux d'alphabet Et vous voulez construire une école maternelle Les lettres que vous allez voir ont deux mètres de haut C'est pour l'enfance inadaptée Non, non, écoutez, disons pour remédier à une certaine inadaptation Une adaptation de l'oeil à percevoir les objets lointains Surtout quand ils sont de petite taille Je vois Avec ces lettres plantées en bordure de l'autoroute J'aurais pu écrire par exemple Shell Total Coca-Cola Des lettres en acier inoxydable Elle n'aurait jamais rousé C'est le cas de le dire Au soleil Pan-American Air-Line Hein ? C'eût été une pluie d'étincelles En lettres de dix mètres de haut Non, non, seulement deux mètres Mais qu'allez-vous faire de toutes ces lettres maintenant ? Maintenant j'ai opéré une reconversion Pour vous Pour vous, Mitzinger Regardez, regardez, Mitzinger Mère Mère Douce mère Douce maman J'ai trouvé mon nom En pleine carigue O Sous le M Entre le E Et le T Et le E Sous le R Mon L Et je reviens Vers le M Comme M Comme M O E comme Émile T C'est comme Tequila M Comme M Et non I comme I Fini N Comme Nabucodonosor J J'ai comme Sérôme Oh Comme Le Zèbre Sère Comme Hermite Oui, c'est bon Comme des bûches assez loin Oh Je m'assois Sur la barre médiane du 1 Où je contemple Zacharie Oh Sur la pique de l'air Protégé De la morsure âpre du soleil Je me dérobe Entre les pattes De mon M Personnel Avance Avance Vas-y Saut en pleine course Je roule dans l'herbe Il n'y a pas d'herbe Alors je roule dans les cailloux Les brûlants cailloux De la brûlante carigue La carigue Verte et rose Je fonce Je fonce Je me suis cogné dans le I Oui Jetez votre gourme, mon ami Mais jetez-la avec modération Si le I avait été en italique Ça ne serait pas arrivé Non, alors, alors, non Ce n'est rien Ça n'est rien Ça va se passer Je me suis quand même C'est un peu mal Oui, mais enfin l'essentiel Est qu'un premier contact Est pu être établi Maintenant Nous allons rentrer Pour aujourd'hui C'est suffisant Ah, il va falloir Surveiller votre zèle Comment mais On ne va pas rentrer tout de suite Ça n'est pas possible Monsieur le proviseur Je vous promets De surveiller mon zèle Non, j'avoue Que votre enthousiasme de néophyte M'a surpris Ah oui Laissez-moi me botter encore Un petit tour de haine Juste me glisser dans le Z Ou toucher le milieu du G Juste toucher au point sensible Ou à l'endroit que vous voudrez Non, je crois qu'il... Non, non Je crois qu'il vaut mieux remettre Plus tard Non, non Je crois qu'il vaut mieux remettre Pourvu, non Il est préférable de revenir Dans une semaine Comment ? On laisserait mon nom Tout seul En pleine carigue Regardez Regardez, monsieur le proviseur Le soleil disparaît Derrière les nuages Il fait moins chaud Il fait bon Jamais on ne retrouvera Une journée pareille Il fait bon On entend les insectes Le bruit des tiges Frotter les unes contre les autres Dans le silence Loin des moteurs Loin des autoroutes La terre chaude L'écorce Aucune odeur d'essence On est seul Avec le nuage Avec son nom Alors, va Va, brave Mitinger Va vers ton nom Oui S'il te plaît Je vais rentrer dans mon nom Me confondre avec lui Comme avec la musique Je peux commencer par n'importe quelle lettre Commencer par la première Je voudrais aller dans le G Non, la première lettre n'est pas un G Ben, ça n'est pas non plus un A La première lettre de l'alphabet, c'est un A Il n'y a pas, il n'y a pas de A dans votre nom Entrez dans le M Le M Qui est la première lettre de votre nom À vos sens J'ai déjà la tête dans la première jambe du M C'est pas mal du tout dans un M C'est éclairé Éclairage indirect On ne voit pas très clair, mais ça va Ça grimpe Ben, c'est de l'alpinisme Il y a des prises, on peut se cramponner Je suis tout en pied dans la jambe du M Dans une cheminée Entre des parois rocheuses Maintenant Qu'est-ce que je fais ? Vous continuez Un peu plus haut J'en vais un peu plus haut Juste une fraîche Pour mettre son pied Je me soulève Haut Oh, il y a un truc qui dépasse Ou alors c'est ma tête Elle touche le haut de la jambe Je redescends Vous continuez C'est du cirque Histoire de la femme Fier en deux Humble C'est du cirque Je suis humble Presque humble Oh, je suis coincé Parce que ça commence bien On n'arrive pas à penser Bon, c'est un choc Vous n'oubliez pas de quoi vous parlez Je n'oublie pas Je n'oublie rien Je me souviens Il faut L'humilité Il est sous le pâtre Je veux passer Je penserai Impossible N'est pas possible Vouloir C'est pouvoir Je vais très penser On a bricol Tiens Je suis dans la flotte Dans un chiffon Le courant m'emporte Le courant Monsieur le proviseur Où êtes-vous ? Au milieu du M En plein M Qu'est-ce que je fais ? Faites rigoureusement Ce que vous pouvez D'accord Au le cours Ils vont traîner à nous Je suis trempé Ça recommence D'accord J'ai l'impression d'être un alvin Dans un brichette Monsieur le proviseur Vous croyez que cette sensation Est normale Ça s'annonce Mais parfaitement J'avais peur Que quelque chose Ne fonctionne pas Je ne peux plus bouger Ne faites pas l'idiot C'est facile à dire Le courant s'est arrêté Je ne sens plus rien Je suis mouillé par endroits Mais ça sèche vite Mes vêtements sont tièbres Il est rudement chaud Quelle chaleur Ça sent quelque chose Vous avez grappé une allumette ? Il existe le briquet à gaz Il fait de plus en plus chaud Je touche le haut De la deuxième branche C'est comme le dessous d'un bras De la mousse De la mousse Du lichen Ça s'effrite sous les doigts C'est brûlant Je suis dans une fournaise Je respire des flammes Je vais griller Mais c'est trop bizarre C'est quelque chose Je ferme la plus parfaite neutralité Je dois être brûlé au 17ème degré Tout brûle Les champs Les rivières L'eau Le feu lui-même est en train de brûler Je suis carbonisé Tiens Tiens, c'est comme au départ Je touche le rocher J'arrive Dans l'autre jambe Ça descend tout seul Ça arrive Je m'en suis quand même bien tiré Sans intervention de l'extérieur Tout seul Bon, vous êtes un héros Satisfait de votre petit exploit Alors maintenant Embarquez-vous dans le E Attendez Je reprends des forces Ça y est En avant Ça a été facile Vous avez vu Non, mais vous vous manquez du monde Hein Voulez-vous me reficher le camp dans le E Faut n'en sortir que par le haut Et non pas par le milieu Roo Il y a une erreur de trajectoire Je vais rectifier Reprendre le E A zéro Il faut pas s'énerver Il y a quelque chose qui ne va pas Non, tout va bien Je ne dirai pas anormalement bien Mais j'insisterai sur le fait que tout va bien C'est vous qui voyez, monsieur le provisoire Moi ou vous Allez donc voir dans le thé si j'y suis En marche pour le thé Je suis tout debout dans le thé Ça sent mauvais Il ferait pas mal de désinfecter Qu'est-ce que ça peut sentir mauvais Ça sent l'éléphant D'ailleurs ils ont installé des portes-manteaux en ivoire La matière première ne coûte rien Aucun frais de transport Tiens, maintenant ça sent autre chose Ben, on dirait que ça sent l'homme Vous en êtes sûr ? Je le jurerai Quelque chose m'échappe Ça arrive à tout le monde J'espère que ça ne tirera pas à conséquence Non, ne craignez rien J'ai le nez qui me cogne contre les genoux Comme si j'avais une trompe Comment ? Oui Une vraie trompe Dépêchez-vous de sortir du thé Vous n'avez plus rien à faire dans ce thé Je suis en haut Dans le logement du haut Je viens d'arriver Vous voyez mes mains ? Elles dépassent d'un côté Et mes pieds Vous voyez mes pieds ? Je les remue À l'autre bout Ouh Non mais c'est bien Sauf finie cette démonstration Ouh Si vous avez entrepris un numéro Vous allez voir qu'il n'est pas terminé Départez ! J'abandonne mon thé en plein vol Je lâche la capsule Au lieu de sauter tout de suite C'est une fausse manœuvre Énergumène Triste personnage Je descends Je descends ça Ça y est Je descends Allez approchez Approchez Je suis infiniment déçu Médicine Gère Non ne dites pas cela M. le proviseur Ça me coupe tous mes moyens Vous pouvez bien oublier une toute petite erreur Vous qui êtes Un grand proviseur Alors alors Ne dites pas de bêtises Allez en route pour le Z J'y vais J'y vais J'y vais Attention hein Toute fausse manœuvre sera désormais considérée comme un sabotage C'est sympathique Ça rentre tout seul Ça ne rentre plus C'est bouché Qu'est-ce que vous faites ? Je suis en sortie C'est bouché Il y aurait occlusion Il n'y a rien à faire Franchissez l'obstacle Je voudrais bien vous y voir Non mais là n'est pas la question Il faudrait une épingle à tricoter Et un marteau Aussi un burin Pas besoin d'un marteau piqueur Si j'avais déjà une épingle à tricoter J'en ai justement une là Sur moi Tenez Vous avez peut-être un marteau Un marteau et un burin Attendez 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 voir Ah je les ai Je les ai Tenez les voici Ça c'est gentil Je vais pouvoir attaquer le zèle Je t'aurais Je t'aurais Que sonnerie Là 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 C'est là C'est là qu'il faut frapper Ou ça sonne le creux Non pas là Non Là Là Je suis pensé à Traveur Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai la tête Dans un mur de salade J'ai la tête dans les salades Monsieur le proviseur Je vous lance une salade C'est de la scarole ? Non C'est de la laitue Mais gardez-la pour vous De toute façon Je suis carnivore Zut Le zèle est encore bouché Je creuse au bon endroit Je fais un trou Zut Mon burin est tombé dans le trou De l'autre côté De l'autre côté de quoi ? De l'autre côté du trou Qu'est-ce qu'on voit De l'autre côté du trou ? Qu'est-ce qu'on voit Un fer à repasser Un fer à repasser Un vapeur pour la patrouille ? Non Non c'est un vieux modèle On peut même pas le brancher Sur 220 Mais Il me semble que j'ai déjà vu ce fer là Je suis certain de l'avoir vu C'est le fer à repasser 2000 acheté aux ordures Il y a 10 ans D'ailleurs Il y a nos initiales Gravez dessus S'il vous plaît Dans un fédérique processus Oui voilà Alors Je suis dans les casseroles Alors maintenant Dans les vieilles chaussures Les très vieilles chaussures Quelqu'un qui a sans doute Beaucoup marché Qui est allé par toutes sortes Dans toutes sortes de pays Tiens alors là J'ai trouvé des clés de voiture Des clés de voiture ? Je vous lance les clés ? Lancez-les par le bas du zède Bon attention Les voilà Ce sont mes clés de contact Celles que j'ai perdu il y a une semaine Vous êtes venu dans mon zède ? Alors ? Occupez-vous de votre zède Et déployez-le Je suis à nouveau dans la salade C'est de l'ascarole ? Non c'est de la pâte à bien Vous trouvez autre chose ? Une poupée Une autre poupée Une autre poupée Des centaines de poupées Des milliers Des tonnes de poupées Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne veux pas Je ne veux pas Non Je ne veux pas C'était ça Alors c'était ça L'horreur Ça dépasse L'horreur Il faut aller Et comment aller jusqu'au bout Puisque je suis déjà au bout On ne peut pas aller plus loin C'est le bout Hein ? Monsieur le proviseur C'est ça C'est bien ça de vous Vous ne dites rien Pourquoi est-ce que vous ne me dites rien ? Pourquoi m'avez-vous amené ici ? Hein ? Tout ça Tout ce que je vois là Qu'est-ce que je vais en faire ? Il va falloir passer à travers Encore frapper Oh Ah monsieur le proviseur Vous êtes vraiment un grand proviseur Un très grand proviseur Je ne crois pas un seul mot de ce que vous me dites Je ne crois pas un seul instant À vous j'irais bien C'est ce qui est encombré vous êtes ? Si Hein ? Vous allez mieux croire Petit faiseur de palubère C'est encombré Dégagez Dégagez Je dégage Je dégage Je dégage J'avance comme il faut Je pars à travers les objets À la fois inconnus et familiers Je passe dans la menthe Je respire la menthe Les couleurs Magnifiques Du bleu Du jaune Du vert Du rouge De l'orange Du rouge Je ne dis rien Il y a comme une balafre Au milieu du bleu Elle bouge J'avance à travers les balafres bougeuses Pas d'attendrissement Vous rêvez ? C'est vous C'est vous qui émettez ce bruit Réveillez-vous Réveillez-vous Je suis là Je crois que je me suis déplacé en dormant Mais ne vous endormez pas Vous n'avez fait que la moitié du chemin Ça se discute Mon nom est Metzinger Metzinger D'accord Mais tout le monde m'appelle Metz Je suis davantage Metz Que Metzinger J'ai accompli la moitié du trajet Le trajet de Metz Grand paresseux Voulez-vous vous dépêcher d'aller dans le guet ? Votre I Votre I qui vous attend Si vous le prenez comme ça À l'assaut Ça c'est du rapide Et d'inconfort On a l'impression d'être un petit veau Dans un canon strié Ou un obus Dans un canon en rythme C'est extrêmement remarquable Vous devriez faire un tour dans mon I Non, non, je vous remercie une autre fois C'est gratuit Vous oubliez quelque chose Ah oui Le point Quoi le point ? Faut vous mettre les points sur les I J'aimerais que vous me disiez ce que vous comptez faire du point Je ne peux pas passer à travers Il faudrait un hublot Et il n'y a pas de hublot ? Je ne vois absolument aucune ouverture par où je pourrais m'introduire dans le point Allez, au trop dans le N Un N Un N, ça n'est jamais qu'un Z Qui a subi une rotation de 90 degrés dans un plan vertical Entre un N et un Z Il n'y a même pas un tour de roue On peut dire à l'extrême limite que quand on est passé dans un Z On est aussi passé dans un N Canaille, va Bon, il ne sera pas dit que j'aurais reculé Je vais dans le N Ainsi, il y avait des oeufs Des oeufs de n'importe quoi De poules, d'autruches, de moineaux Écoutez, j'espère que ce n'est pas vous qui prendez Ah non, monsieur le proviseur En haut de la jambe du N, ça se resserre Je vais encore être bloqué si ça continue Ça s'étrangle Au lieu d'être coincé dans le dur Comme dans le M Je suis coincé dans le mou Dans un poumon Ça se resserre Ça respire Il y a quelque chose qui me respire Qui voudrait respirer à ma place Ça se resserre Et maintenant ça se desserre Ça se desserre à toute vitesse Et à nouveau ça se resserre Ça se resserre Et ça se desserre Oui, ben écoutez Il faut bondir au dehors au moment où ça se desserre C'est bon la théorie Mais vous avez raison comme d'habitude Je vais essayer de bondir au moment où ça se desserre Vous portez la responsabilité de l'orientation Ah, il y a des espaces Ça me secoue La poitrine C'est une dizaine de serpents autour du corps C'est la tête dans un goulot Dans un goulot de pluie Ça doit être à moitié dans la barre oblique Au milieu du haine Maintenant, c'est toute ma taille qui est dans le goulot Il me saisit par la taille Avec ses dents molles Ça se ramollit Je glisse Je suis dans la jambe droite La tête en bas Ça se passera très bien Ça se passera très bien Vous allez voir Je suis bloqué entre des murs de viande Je m'accroche dans la viande saillante Dans des couloirs de bouche sec Je m'accroche dans la viande saillante Ton nom qui est écrit comme si on devait le lire depuis la planète Vénus C'est ça ton humilité ? Je te trouve plutôt mégalomètre Je vais t'expliquer J'espère bien que tu vas m'expliquer C'est à cause de mon initiation Elle est presque terminée C'est plus que trois lettres Plus que trois lettres ? G-E-R Ça fait GER Non, ça fait GER Comme dans Metzinger C'est un calembour Il faut rire à quel endroit ? C'est d'où sort-il celui-là ? C'est le proviseur Il m'initite Maintenant, il faut que j'aille dans le G Dans le grand G Que tu vois, là-bas Entre le N et le E de Metzinger Madame, mes hommages Je crois vous avoir entreaperçu un soir, alors Je n'en ai aucun souvenir Mais si C'était le soir où tu étais vêtue d'un sweater en acrylique à fleur orange sur fond beige Avec quelques rameaux extrêmement ténu et vertendres Un sweater que tu enfonçais à 19h10 dans une jupe à pied creux devant Légèrement fendu derrière Tu portais des chaussures noires à grosses boucles de métal blanc Je ne comprends rien à ce que tu me racontes Je n'ai jamais eu de chaussures noires à grosses boucles de métal blanc Tu en es sûr ? J'en suis certaine Je crois qu'il est l'heure de penser au G J'y pense Ça où vas-tu ? Je vais dans le G Tu me prends pour une folle ? Regarde Je ne fais aucun effort Je suis entraîné Avalé Je glisse dans la plume tiède Les petites vannes Je me laisse porter Je fais l'absence Je monte Je monte Je monte Je suis appelé Appelé vers le haut Le haut ou le bas Je suis tiré à travers l'eau Jusqu'au fond On me pousse la figure On me pousse l'épaule Dans les feuilles Les feuilles se mettent à couler Dans la plume On s'omnole On s'omnole Doucement On a envie Envie de ne plus revenir Si tu ne reviens pas Je vais aller te chercher Me chercher Qui peut venir me chercher À peine cocher À peine bercé À peine enfoui À peine À peine À peine Vous pouvez entrer d'envie Non, je vous le déconseille Vous pourriez le tuer Il se plaît Un peu trop là-dedans Médicine Gère Mon amie Revenez Revenez Pour que tu ne reviens pas On devrait cogner Médicine Gère Que vais-je devenir Que vais-je devenir Moi et Jonas Non, non, non Ne craignez rien Je suis là, mon petit Pauvre mec Non, non, ne le plaignez pas Il est très heureux Je veux qu'il revienne Tout de suite Je le tiens Il est collé Ça vient Il redescend Ça y est Le revoilà Quel voyage Tu n'es pas sorti du jet Pardon, pardon Il en est ressorti Mais pas par le bon bout C'est à refaire Exceptionnellement Exceptionnellement Je considère Que c'est une exception Alors passez au E Mais je suis déjà passé dans un E Oh, mais ce E-ci est différent Tout à fait différent Il est bourré de vieux papier Qu'en savez-vous ? De toute façon, E égale E Je ne sors pas de là Ouh, là là C'est beaucoup plus complexe Que vous n'imaginez C'est vous qui êtes complexe Et vous êtes si simple Petite Mille Pour votre simplicité Je veux bien qu'exceptionnellement E égale Vous voyez que j'ai raison N'oubliez pas Le R C'est interdit d'y aller Tu m'entends, Messe ? Interdiction d'aller dans ce R Je ne vais pas rater sur le R Rater mon initiation A une lettre près C'est ce que tu vas trouver dans le R C'est à lui seul De le découvrir J'y vais N'y va pas Mais pourquoi ? Parce que c'est inutile Parce que dans le R Il y a du vent Parce qu'il y a du froid Apprêtez-vous A pénétrer dans le R Ne perdez pas votre souffle Ça ne sert à rien Mette Singer Avez-vous peur ? Non, je n'ai pas peur Il n'a pas peur Si quelqu'un a peur ici C'est pas lui C'est vous qui avez peur J'ai peur pour lui Qu'il mange stupidement le but Mette Singer Rendez-moi le revolver Moi, je ne triche jamais Je vous le rends Idiot Sauve-toi, Messe Cache-toi n'importe où Mais cache-toi derrière ton nom S'il te protège encore pour cette fois Va derrière le Derrière le R Attention, il va vers le I Cache-toi à côté du Z Mets-toi devant le L Devant le E Quel O ? Le premier ou le deuxième ? Là où l'autre ? Messe-toi derrière le G Mette, crame sur le I Attrape le poing au-dessus du I Oui, décroche-le Jette-lui le poing sur la tête Je l'ai eu Ne t'approche pas trop Il fait peut-être semblant d'être blessé Je ne crois pas Ça lui est tombé en place sur le crâne En effet, il est mort C'est dommage C'était quand même un grand proviseur Il a la main crispée sur son revolver Ça n'était pas un vrai revolver Tout est calme On voit la mer très loin Des caisses d'ombre La ville Lentement écartée Entre deux silents Je sens l'odeur des routes Le vent Qui déchire des affiches Quelque part Le prince d'Aquitaine à la Jeep morte Écume Écume Under vanishing Pacific up Écume Les arbres La neige En bas dans les antennes La chaleur L'eau La nageoire L'eau qui gagne la nageoire L'eau qui connaît la faiblesse L'articulation L'eau L'eau emplit la nageoire L'eau emplit Même l'ordre des feuilles va changer La mer C'est bien Quand elle est comme ça Pour se baigner Regarde Jonas Comme il nage Ce qu'il peut être beau Il sort de la mer Le ruisselle survit Comme dans un film Avec le soleil Et tout Il s'approche Il est tout brillant Avec cette eau et ce soleil Il vient vers nous Moi je m'en vais Reste un peu On dirait qu'il a ta caméra Tu la lui avais prêtée Je te quitte Mille Vous me rejoindrez à la maison Ne t'en vas pas Il est en train de nous filmer D'ailleurs c'est toi Qu'il veut filmer Je pars J'ai des choses à faire À Saloué Gomez Jonas L'eau était bonne Je l'ai eue Laisse cette caméra tranquille Lui as-tu demandé La permission de t'en servir Non Il avait fini par me la donner Un jour ou l'autre Tu crois qu'il m'en voudra Non il ne t'en voudra pas Espérons qu'il ne t'en voudra pas L'eau est en train de t'en vivre Le prince d'Aquitaine à la Jeep Morte, la carte blanche de Michel Vachet. Catherine Sauvage était nid, Claude Nicot, Metzinger, et Michel Galabru, le proviseur. Avec Paul Riégère, la voix du loisin, et Serge Duché, Jonas. Bruitage, Joé Noël et Louis-Agnel, assistants Jean-Paul Askenazy, chef opérateur du son Michel Ristich, collaboration technique Yvette Hubot, musique originale de Gaston Sylvestre et Willy Coquillat, interprétée par les auteurs. C'était une émission de Illicio, réalisée par Georges Péron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501